... Bonjour, bienvenue sur Télé Ville Neuve, une télé de quartier et du monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Anna Arakelian qui va nous présenter son pays. Anna vient de l'Arménie. Est-ce que vous pouvez me situer votre pays dans le monde, s'il vous plaît ? Bonjour, l'Arménie se situe en Eurasie, à la limite de l'Asie et de l'Europe, et à une superficie de 29 800 km². Elle a des frontières terrestres avec la Georgie, l'Azerbaïgène, l'Iran et la Turquie. C'est un pays très enclavé pour des raisons naturelles. Il y a beaucoup de relèves très montagnons. Et quelles sont les principales villes de l'Arménie et sa capitale ? Les principales villes du pays sont Gümri, Van Azzor, Kapan, Goris et Erevan, sa capitale, qui se trouve à l'ouest de l'Arménie. Erevan est la plus grande ville du pays. Elle regroupe plus de 42% de la population arménienne. Et pouvez-vous me parler un petit peu de cette population arménienne ? L'Arménie compte à environ 3 millions d'habitants. Le pays comprend une vingtaine de nationalités différentes, ce qui donne plusieurs pratiques religieuses comme l'apostolique, principale religion du pays, l'islam, l'orthodoxie. Pour la petite histoire, Arménie est la première état à s'être officiellement convertie au christianisme en 301. Quelle est la politique actuelle du pays ? L'Arménie est une république dont le président actuel est Serge Sarkissian, qui en est à son deuxième mandat depuis 2013. Avant, l'Arménie était une colonie des LURSS et a obtenu son indépendance par un référendum le 21 septembre 1991. L'Arménie est aussi membre de l'ENU depuis 1992. Son représentant permanent est le château Charles Vance-Navour. Quelles sont les principales activités économiques et la monnaie du pays ? Tout comme la France, les principales activités sont les services, l'industrie et l'agriculture. La monnaie est la trame pour vous donner une idée par rapport à l'euro. En euro, c'est 504 trame. Si je devais me rendre en Arménie, que me conseilleriez-vous de visiter ? Irvine, la capitale, c'est l'une des plus anciennes villes du monde. Elle a été fondée en 782 avant Jésus-Christ. Elle est aussi connue par sa bibliothèque Madenadaran pour sa mosquée, son marché, son théâtre, ses musées, etc. D'un bout de l'autre du pays, vous pouvez visiter des monastères. Plusieurs sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. A l'est, vous pouvez visiter Gerhard et le temple de Garnier, le seul vénement grec dans le pays. Si vous avez le temps, je vous conseille de visiter ces nombreuses églises que nous parlons pour son architecture. Anna, comme vous êtes linguiste, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre langue ? L'arménien est une langue âgée de 2500 ans, soit trois fois plus vieille que le français ou l'anglais. C'est une langue indo-européenne isolée, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être attachée à aucune autre langue, tout comme le grec et l'albanais. Eh bien, merci Anna, mais avant de nous quitter, est-ce possible de vous entendre parler arménien au travers d'un petit texte ? Je vous ai rôdé en effet, j'ai un petit texte qui, celui qui a important, pour l'avenir d'un. C'est une langue ou la langue m'airé, c'est une langue m'airé, c'est une langue m'airé, c'est une langue m'airé. Il est le monde de l'amour, il est le monde de l'amour. Sous-titrage ST' 501